Gamarades A, alias, 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 voilà, l'heure est grave, comme on dirait, à l'épesté. Nous allons donc commencer notre point de presse qui va devoir s'articuler sur les évaluations certificatives de manière générale. Mesdames et Messieurs de la presse, nous tenons ce point de presse pour sensibiliser notre communauté. Ainsi que les autorités du pays, sur la question de l'organisation des évaluations certificatives 2023. Entendez, l'ENAFEP, l'ETNASOSPE et l'examen d'État. D'abord, il faut dire quelque chose sur les évaluations certificatives. Eh bien, les évaluations certificatives constituent les motivations essentielles du travail de l'apprenant. Nous tous, nous savons, après l'étape de la programmation, l'étape de la facilitation, eh bien, le maître doit évaluer. Il y a des évaluations qu'on appelle internes, c'est ce que nous faisons régulièrement dans nos salles de classe, des évaluations internes et courantes. Mais il y a des évaluations certificatives, ce qui permet à l'élève de pouvoir avoir un parchemin, un certificat ou encore un baccalauréat, un diplôme. Elles doivent donc être prises au sérieux par ceux qui ont la charge de les organiser, notamment l'inspection générale de l'enseignement en sa qualité de pouvoir organisateur et différents inspecteurs et agents qui interviennent dans le processus de la composition, la passation, la correction et la publication des résultats. Comme nous tous, nous savons, le mois de juin, c'est le mois consacré aux épreuves certificatives. Il y a l'ENAFEP qui commence le 1er juin et après vous avez le TENASOSPE, enfin vous avez l'examen d'État. Donc ce mois, le mois de juin que nous allons devoir commencer, c'est le mois réservé aux évaluations certificatives. Alors, l'examen d'État et le TENASOSPE sont des évaluations qui bénéficient d'un double financement, à savoir le financement de l'État en tant que pouvoir organisateur. Les différentes phases, notamment la phase de la composition, de la passation, de la correction et de la publication des résultats, sont des travaux qu'on peut considérer comme des travaux intensifs qui requièrent, conformément aux lois de la République, une prise en charge responsable des intervenants pour éviter la démotivation, les actes et pratiques de fraude qui risquent de ternir l'image de ces évaluations. À ces jours, le gouvernement de la République fait travailler les intervenants à ces épreuves bénévolement depuis 2020. Pour l'édition de l'ex-État 2023, les intervenants au centre de composition ont entamé une grève de la faim. Il y a de cela trois jours. Et ils ont suspendu même les travaux de composition qui risquent d'impacter négativement sur la suite du processus. Il a été aussi déploré pour la première fois la violation du site de composition par des personnes étrangères lors de la visite du site par le ministre de l'EPST, privant ainsi les intervenants de la sérénité du travail. Donc, nous disons ici que les intervenants, ceux-là qui sont internés pour l'étape de la composition, ces intervenants sont privés de tout. Et donc, étant donné qu'ils ont désarriéré pour toutes les éditions précédentes, ils ont suspendu les travaux et ils ne veulent plus s'alimenter pour exprimer leur ras-le-bol. Mais qu'il soit rappelé ici que l'examen d'État a été institué par l'ordonnance loi 092-88 du 7 juillet 1988. Et l'examen d'État obéit à des normes et principes qui doivent être scrupuleusement respectés pour garantir sa crédibilité. Il y a par exemple la motivation du personnel intervenant au processus. Celui qui travaille, il doit être garanti qu'il aura ses différentes primes. Mais s'il n'a pas ses différentes primes qui sont prévues dans la loi, eh bien il sera démotivé et cela peut entamer la qualité du travail. Il y a également les principes d'inviolabilité du site où se tiennent les opérations. Là où se tiennent les opérations, c'est-à-dire les sites de la composition, ou les sites où va se tenir la correction. Ce sont des sites inviolables. Et il y a également un autre principe, la sélection objective des intervenants. Ne surveille pas l'examen d'État qui veut. Mais aujourd'hui, sous la gouvernance du ministre Tony Mwaba, toutes ces normes sont foulées au pied. Et nous regrettons ce leadership parce que c'est pour la toute première fois que nous voyons des personnes étrangères entrer là où se font les opérations, notamment au site de la composition. On peut craindre les actes de fraude, on peut craindre les pratiques de corruption. Les intervenants commis à la composition de l'édition en cours, ils sont forcés à travailler sans prime de prestation et n'ayant aucune information sur la hauteur de la prime qu'ils doivent percevoir. Donc ils travaillent plus ou moins bénévolement, mais on les menace, on les contraint à pouvoir travailler. Que peut être le résultat d'un tel travail ? N'oubliez pas que l'année passée, nous avons déploré la manière dont les questions avaient été élaborées. Aujourd'hui, une fois de plus, ces agents travaillent sans en avoir le cœur à l'ouvrage. Ils subissent des menaces de sanctions à la place d'un dialogue sincère, alors que le travail qui se fait à la composition est très complexe. Au niveau de la composition, vous devrez avoir la maîtrise des questions de qui s'aime, des questions à choix multiples, qui exigent la maîtrise de la dosimologie, la maîtrise des techniques de questionnement et la sérénité tous azimites dans les sites des opérations. Vous ne pouvez pas travailler dans les milieux où l'environnement du travail n'est pas propice. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. De ce qui précède, ayant constaté tout cela, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC exige du gouvernement congolais en vue de garantir la poursuite des travaux. Premièrement, le gouvernement doit procéder au paiement des primes des prestations des intervenants Tenafeb examen d'État de 2020, 2021 et 2022. Deux, les paiements des prestations des intervenants de la rédaction des diplômes d'État de 2021 et 2022. Trois, les paiements de la prime d'encadrement de la paie des services centraux non payés depuis six mois. Quatre, les réajustements de la prime pour fonction spéciale et spécifique pour les agents et cadres de l'inspection générale de l'enseignement payés d'une manière sélective. En lieu et place de contraindre, d'intimider et de désactiver les agents qui revendiquent un droit légitime, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite le gouvernement à sauver les évaluations certificatives en cours et à assumer ses responsabilités régaliennes. Ainsi, sollicite-t-elle l'implication personnelle du chef de l'État pour qu'ils soient appurés tous les différents arriérés de l'EPST comme recommandé au Conseil des ministres. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande aux organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, aux associations des parents, aux coalitions des droits à l'éducation pour tous de s'impliquer résolument pour sauver les évaluations d'une crise récurrente. Et au niveau de la synergie, nous envisageons des actions citoyennes qui seront mises en place pour pousser le gouvernement à répondre aux revendications des inspecteurs et agents lésés. C'est ainsi que nous pourrons, de cette manière-là, sauver les évaluations certificatives parce que si nous avons chaque année des mauvaises évaluations, eh bien ça va démotiver même les apprenants, ça va démotiver les parents et l'école que nous nous souhaitons avoir, ce n'est pas cette école-là que nous avons aujourd'hui. Camarades A, Camarades A, Camarades A, Alias, Alias, Voilà le contenu du message que nous avions à livrer aujourd'hui à propos des évaluations certificatives. Je dis et je vous remercie. Aujourd'hui, cette évaluation est en train d'être galvaudée. Vous allez comprendre que si nous continuons comme ça, ça posera véritablement problème. Nous donnons la parole à ceux qui veulent poser une ou l'autre question d'éclaircissement et nous sommes là pour donner des éléments de réponse. Je voudrais demander savoir pourquoi tout ce temps, depuis 2020, il y a eu des dettes qui ont été accumulées et jusque-là, la synergie n'a pas haussé le temps. Et en quelque sorte, comme vous, puisque vous êtes souvent à la vagarde de la défense des états et des enseignants, comme vous n'avez dit aucun mot, en quelque sorte, cela a été accepté, on dirait par exemple par les gouvernements, les dirigeants, que voilà, ils se sont habitués à ça, alors nous pouvons continuer à le faire sans que nous soyons interpellés ou inquiétés. Et moi, je me demande, depuis 2020, depuis tout ce temps, vous n'avez pas haussé le temps pour interpeller le gouvernement à revenir, à rémunérer les gens qui composent, qui travaillent pour les épreuves certificatives, comme vous avez dit, et depuis. la synergie n'est pas restée silencieuse, n'est pas restée silencieuse. la synergie avait haussé le ton à un certain moment, mais en même temps, nous avons fait confiance à nos collègues inspecteurs qui travaillent sur la question nuit et jour. et lorsque se sont approchées les opérations des évaluations, nous avons pris langue avec nos collègues. Et vous avez vous-même suivi que cette évaluation était sous menace de boycott. le gouvernement a fait des promesses et c'est ainsi que les camarades qui sont dans le syndicat des inspecteurs avaient reculé pour attendre les promesses du gouvernement. malheureusement, toutes les promesses qui avaient été faites n'ont pas été tenues. nous, au niveau de la synergie, nous avons pensé que le gouvernement allait tenir promesses. cela n'a pas été fait. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à l'étape de la session ordinaire. On a terminé la session, la phase hors session. Maintenant, c'est la session ordinaire que nous attendons. Voilà pourquoi nous saisissons ce moment pour pouvoir dire un mot, dénoncer ce qui ne va pas, afin que le gouvernement puisse corriger. Donc, la synergie continue à faire son travail et je suis fondé de croire que le gouvernement va donner des réponses avant que nous n'allions à l'étape de la correction. Parce que si aujourd'hui, le gouvernement ne fait rien, même l'étape de la correction, ça sera boycotté. Figurez-vous, lorsque les inspecteurs boycottent l'étape de la correction, nous avons enseigné pendant toute une année, je crois que ça ne sera pas un bon crédit pour le gouvernement. Il y a également l'étape, d'abord la passation des épreuves elles-mêmes. Il y a l'étape de la correction qui va suivre. Et enfin, il y a l'étape de la publication des résultats. Donc, c'est une sonnette d'alarme. Nous conseillons le gouvernement à pouvoir donner les réponses aux problèmes des intervenants à l'examen d'État pour que nous ne puissions pas connaître un crash dans les jours à venir. Voilà comment nous pouvons réagir à votre question. Pourquoi ? Le même problème constaté il y a de cela deux ans revient encore. D'abord parce qu'on a parlé des impaiements l'année passée, je pense, cette année également. Et ne pensez-vous pas que ceci risque encore de bloquer encore les processus d'évaluation, si je peux dire ainsi, et créer encore une autre frustration à la rentrée scolaire 2023-2024 ? Qu'est-ce qu'il faut précisément faire ? Est-ce qu'il faut encore retourner à Mbouela ? Ce n'est pas 4 ou 5 ? Ou il faut encore, ou il faut seulement ouvrir les brèches pour que les examens et les évaluations se passent dans de bonnes conditions et qu'on revienne encore à la case départ avec des revendications sur revendications ? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade pour que tout marche jusqu'à la rentrée scolaire prochaine ? Je crois que nous l'avons dit au départ, une évaluation de ce niveau doit être prise au sérieux. Apparemment, il y a beaucoup de légèreté dans l'organisation des épreuves certificatives. Depuis un temps, en tout cas depuis 2020, nous ne voyons pas le gouvernement véritablement s'engager. Alors que nous savons, nous tous, que ces évaluations ont un double financement. Les cas de l'examen d'État, par exemple, vous avez l'apport des parents, mais vous avez également toute une ligne budgétaire venant de l'État. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'on puisse arriver à l'État, par exemple, de la composition ou encore de la passation, que nous puissions connaître ce genre de problèmes. En réalité, ce problème ne pourrait pas se poser. Donc, quelque part, vous remarquez vous-même, vous constatez le leadership faible de l'actuel ministre de l'EPST que nous avons. Parce que depuis toujours, nous n'avons jamais connu de pareils dysfonctionnements. Aujourd'hui, vraiment, c'est à plaindre. Les agents qui sont au niveau du site de la composition ont été perturbés dans leur quiétude. Il y a eu des personnes non autrement identifiées qui accompagnaient le ministre qui effectuait la visite de ce site-là, qui ont véritablement dérangé la quiétude de ces agents. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, nous, vraiment, c'est à plaindre. Nous disons que le pouvoir organisateur doit mettre de l'ordre. Il y a l'inspection générale de l'enseignement qui, en réalité, doit conduire toutes les opérations. Mais aujourd'hui, beaucoup d'opérations, beaucoup d'activités sont confisquées par les cabinets politiques. Et je crois que tout cela ne peut pas aider une bonne organisation des épreuves certificatives. Il y a également l'aspect du dialogue. Vous savez que depuis que le ministre Tony Mwaba est là, le dialogue est bancal, le dialogue est biaisé. Lorsqu'un syndicaliste hausse le temps, il est désactivé. Et puis, on laisse faire. Alors, dans ce climat-là, c'est difficile. Nous comprenons que les agents qui sont internés là-bas, on va les contraindre parce qu'ils ne sortent pas. On va les forcer à travailler. Mais ils vont travailler sans avoir le cœur à l'ouvrage. Et quel sera le résultat ? Donc, nous disons, pour l'année prochaine, je crois que nous sommes en train de consulter les enseignants au niveau des provinces. Ils vont tenir les différentes assemblées générales. Nous allons apprécier la situation de manière globale pour voir comment nous allons commencer l'année scolaire prochaine. En réalité, ça, ce n'est qu'une partie. C'est une partie. Ça, c'est la partie réservée aux épreuves. Mais pour la rentrée scolaire prochaine, je crois que c'est le 5 septembre prochain, eh bien, nous allons nous référer à tous les camarades qui sont dans les provinces pour voir quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que nous avons pour pouvoir commencer l'année. Mais pour l'instant, nous parlons d'abord des épreuves certificatives qui se font de manière K1-KA, un peu avec un désordre vraiment caractérisé. Et nous, au niveau de la synergie, nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous dénonçons. Mais en même temps, nous interpellons les autorités afin qu'ils mettent de l'ordre pour que l'examen d'État 2022-2023 puisse se dérouler normalement. Et que lorsqu'on va publier les résultats, que ça puisse être des vrais résultats, des résultats crédibles. Je vais anticiper par rapport à ce que mes amis vient d'évoquer ici. Alors, ma question, d'abord, vous avez eu les informations. Je crois que l'information a été fournie à la source. Un, d'abord. Et deux, au niveau de la synergie, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que la synergie a étalé, cherché par la voie ou la voie des dialogues, sollicité, même les concernés, pour en parler, pour connaître le pourquoi de cette situation, des enseignants qui sont bloqués dans cette bloc de voie et de deux ? Je crois que dans des provinces, il y a déjà des enseignants qui se désolidarisent de structures syndicales qui se disent aujourd'hui, majoritaires, qui se disent, non, nous, nous sommes la voie pacifique. Mais il y a une création, une structure collective des enseignants, je crois, des grands types. Déjà, ça s'annonce déjà mal. Est-ce qu'avec la rentrée scolaire de 2023 à 2024, toutes ces situations, et vous ne voyez pas que la situation se rende plus parce qu'il n'y a pas un changement par rapport aux promesses ? Et des trois. Mon ami vient de parler sur les dialogues. Les dialogues. Je sais que le gouvernement va encore appeler les banques syndicales d'aller, je ne pense pas, cette fois-ci, je ne crois pas, ça sera Amuela. Ça sera, même ici, à Bibois. Ils vont s'y retrouver encore pour préparer leur morale pour qu'il y ait quoi la rentrée scolaire. Par rapport au timing, qu'est-ce que la synergie peut faire par rapport à toute la situation générale ? À votre niveau. Merci. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Cette information vena de ceux-là qui sont commis à cette tâche. L'autorité, je crois que nous, en tant que synergie, nous faisons tout pour rencontrer l'autorité et sollicitons que l'autorité puisse donner des réponses aux différents problèmes tels qu'ils sont posés. J'ai parlé ici du dialogue aujourd'hui qui est en panne. Le dialogue social lorsqu'il est bancal, lorsqu'il est en panne, sélectif, vous ne pouvez pas avancer. Je vous ai dit que l'actuel ministre, il refuse tout syndicat qui ne veut pas l'accompagner dans sa vision. Mais il arrive des fois où les décisions que le ministre prend ne puissent pas être des décisions salvatrices. Vous allez vous souvenir de la décision de pouvoir retraiter injustement les enseignants. nous avons donné conseil mais le ministre n'a pas suivi. Étant donné que le dialogue qu'il entretient est sélectif, un dialogue clientéliste, un dialogue qui n'est pas sincère, voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au niveau de l'EPST, il y a des problèmes et il y a toujours des problèmes parce que les ministres n'anticipent pas. Nous tous, nous savons la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport à l'examen d'État. Nous ne l'avons jamais vécu depuis la nuit des temps. Jamais on a menacé à boycotter l'examen d'État. Jamais on a vu des agents qui sont dans le site de la composition au seul étant réclamé. Jamais on a vu le site des opérations être visité par des personnes étrangères. Donc je crois que le dialogue social étant donné que le ministre ne veut pas l'entretenir, ça sera difficile même pour lui de pouvoir commencer l'année prochaine. Ça sera très difficile parce que les enseignants qui n'ont rien, vous voyez aujourd'hui nous avons des véritables problèmes sur la gratuité de l'enseignement. Et donc ces problèmes vont encore faire surface. Alors vous parlez des syndicats qui se désolidarisent des structures au niveau national. mais l'employeur il s'immisce en violation de la loi 087, la loi internationale, la convention 087. Donc, les ministères s'immiscent dans les affaires internes des syndicats. Comment vous pouvez comprendre que le gouvernement puisse convoquer par exemple nos provisions à Kinshasa sans que nous-mêmes nous soyons informés, sans que nous-mêmes nous soyons invités. Mais il croit résoudre les problèmes que non, la situation va continuer à empirer dès lors que le ministre actuel ne va pas entretenir un dialogue responsable, un partenariat inclusif. C'est ça le véritable problème que nous avons. Les promesses non tenues, je crois qu'il faut remonter. La plupart des promesses que le gouvernement fait, il ne les tient pas. mais c'est lui le pouvoir organisateur de l'enseignement. Lorsque le gouvernement prend la décision d'instaurer la gratuité, bien sûr, sur l'instigation de la population de la société civile des syndicats, le gouvernement accepte. Mais il faut que le gouvernement aille jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'aboutissement, je veux dire, de cette gratuité, de cette réforme. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un vote face tantôt, on donne 30 000 francs aux enseignants du primaire, tantôt, c'est 50 000 francs, tantôt, on leur ravit les 20 000 francs. Ça pose véritablement des problèmes. Donc, il y a les problèmes des enseignants nouvelles unités. Jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'a pas encore trouvé de solution. C'est le gouvernement qui est le pouvoir organisateur et c'est lui qui doit répondre, qui doit résoudre tous ces différents problèmes. Je crois que le budget de l'État doit être conséquent pour que nous ayons un budget qui réponde aux besoins basiques de notre système éducatif. Au moment où nous parlons aujourd'hui, c'est encore loin d'être réalisé. C'est la même chose quand vous allez à l'université, donc vous comprenez que la situation est très délicate au niveau de notre système d'enseignement. à hier, tout ce qui représente au niveau de l'évaluation en tant que l'évaluation certiféricative. Parmi la évaluation certiféricative, tous les hommes les enseignements des enseignements en tant que l'État au niveau des premieres. Tous les hommes chèner au niveau des établissements au niveau ba salaka, pe tozali na examen d'état. Awa tozali ko lobe la mingi mingi examen d'état. Toyebibi so nyonso ke na mwa de juin oyo nyonso ba eprey vwana yko leka. Kasi pon na examen d'état, tomoni nini. Ba toyo ba zali na site oyo ya composition ba examen kino lelo oyo ba zali ko reklame ba prime na bango. Ba prime ou ti banda 2020 ti lelo oyo ba to ba keyi monsala ba keyi ko kompoze tozali ko loba malam ko kompoze examen d'état kasi ba zik ba prime na bango oyo akalate. Ba zali ko sa labo benevolman, ba zali ko sa la pe na nyongo. Tomoni ma kambwana ezali vreman malongate ezali ko pe sa prestige ya examen d'état tek. Li kambwomo sou tomoni kuna ba zali ko sa la examen d'état tozali ko mona ba to ba outi bipay na bipay ba otoyebite ba zali ko kota na katya sito wana. Mo kolo, minise mo konjaye pesta akitaki na sito ya kompozisyon. Tomoni ke ya kendaki na ngoulupa batu. Batu wana ba perturbe klima ya travay ya batu. Oyo ba zali ko sa la na. Mo sa la na bango ya kompozisyon. Tomoni elok wana ezali vreman mabe. Ezali penali kamusout ezali ko deplore seleksyon ya batu. Oyo e senge li ba surveye examen d'état. Seleksyon wane komi ko sa le manan nyamu nyamu. Mingi mini ba komi ko sa le lo ba kombatan, ba militant ba parti politik. Alor ke biso niyo sotoye bi loa o ezali ko insitiye examen d'état. Ezali ko lo bake ba examen d'état. Batu bako yi ko surveye ango ezali ba ensenya o ya ekol primaire. Alor, soki do tali malam ba promes so niyo so boulamatari apesina ba inspecteur apesina ba Jean ba o e senge li ba intervenir na examen d'état. Ba promes si niyo so wana akokisi ango te. Yango ezali ko sa la keuk examen d'état ba zaliko ki ti sa ango valer n'ango ezali ko si la. E poutan biso niyo so toye baka examen d'état n'enge ezala ka. Examen d'état ezala ki e e preu via lo koumou ya système d'enseyman na biso. Be le lo oyo nan makambo niyo so yo ezo saleman nyamun nyamun akati bozo fouta batu te ba asala misala na bango ezali ko salake examen wana e perde ba letre n'ango ya noblesse. Voila pourquoi biso le lo tolo bi e senge li ke gouvernement apes a biyano na ba intervenan ba o yonnyo so ba zaliko an kontak ya examen d'état ya enafep ya tena sospe po ba salamon salan nandenge e longobani. tozali pego sengana ba asosasyon o ba zaliko defendre ba o ba zaliko bundela mambi ya bateau na ba o ba zaliko lobe la edukasyon pour tous ba kotalikambo yo po toko akotya presson a gouvernement po apes a biyano de tel manyer ke tozala na ba evaluation ya malonga pa mbate ba evaluation tozala n'ango le lo ezali malongatek ba ningan abiso ba zaliko nanas sita composition le lo oyo bango baboyi ko lia baboyi po natina ete ba yebite ba kofuta bango boni misala makasi eza ba travon intensif ba zaliko yebate ba kofesa bango misolonine ta latina tozali ko interpele boulamatari tozali ko interpele president de la republique po bako kako sove ba epreuve certificative o ebandaki dabor na menas dison yon soto yon ki menas o eba inspecter basala ka kontre examen d'etat me sengeli fremato tiamaboko po makambo wana esila examen d'etat ekende tina suka ba piblie ba examen ba na ba sepela ba fami ba mabota ba sepela po natina ya ba epreuve wana mwamo ketos agina wakoloba yango wana afrika cool ya bena cool afrika cool ya bena cool lukwa cool matopi apa tujou 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 c'est bon les achènes il y a bien et puis vous êtes très rapide eh les achènes mongos bah quoi ça a bien confiance en tout cas nazo c'est un abattu ou yunan nous va suscrire des basois donc les a vraiment n'étrôles balobakaké boucal et l'eau lamba et l'eau lia l'eau vous voulez les congos pour que le congo devienne cool poursuivre les cool analyse alors revenez et abonnez-vous massivement alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique donne l'Afrique cool donne l'information en temps réel mais je ne crois pas cela c'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool c'est pépé l'air l'Afrique cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciennes s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc l'Esa est l'or on a bissé tous ces pêlages il y a chaque fois qu'on a l'air il faut l'Afrique cool vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complétaires je me placer un petit mot par rapport à la récompense je félicite je félicite très sincèrement l'Afrique cool je n'avais pas repéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence voilà je me disais que c'était Youtube je me disais que j'avais une personne qui m'a fait je me disais que j'avais un choix de la réflexion de la réflexion si vous avez un abonné à l'Afrique cool comme ça on te partage bravo l'Afrique cool merci beaucoup bravo si vous avez un abonné parce que le trophée est un abonné et vous allez partager moi je me sens aussi copropriétaire il y a un prix au yo bravo Afrique cool merci beaucoup voilà afrique cool afrique cool afrique cool je crois cool m'entrape afrique cool afrique toujours 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 afrique toujours toujours c'est bon il y a un prix 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 vous voulez le congo pour que le congo devienne cool pour suivre les cool analyses alors revenez et abonnez-vous massivement alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique donne l'Afrique cool donne l'information en temps réel mais je ne crois pas cela l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool c'est pépé l'air afrique cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ongo d'yannabino maman l'Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc Eza et l'or on a bissot tous les pépé l'arrivée il y a un chac fois son aïe nakichassa il faut l'amour l'Afrique cool l'ongo d'yannabino impartial l'or l'ababino vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes je me placer un petit mot par rapport à la récompense je félicite je félicite très sincèrement l'Afrique cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je